Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous, partout où vous êtes à ce moment. Alléluia. Nous allons prier. L'éternel des amis, je te rends la gloire. Je te loue infiniment car tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux, sois élevé, sois glorifié. Père Tout-Puissant, Seigneur, ta parole nous dit que les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées, Seigneur, nous appartiennent, Seigneur. Nous, à nous et à nos enfants, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, tu as dit qu'un peuple oublier, une nation qui marche sans révélation est une nation sans frein. Oh, t'es dit les amis, toi qui n'as pas voulu qu'on soit un peuple sans frein, nous te remercions, Seigneur, pour les grandes choses que tu nous fais, pour les choses que tu nous montres. Nous te lévons infiniment. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la vie du Père des nations, pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie, Seigneur, et pour nous tous. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour ce temps que tu prends, pour nous transformer, pour nous montrer des grandes choses, afin que nous puissions le discernement. Oh, Père, sois glorifié, sois exalté, au nom Tout-Puissant. Je prie en ce moment, Seigneur, je remets tous les frais et ceux dans ta main. Père Tout-Puissant, touche leur cœur, leurs entendements, ceux qui murmurent, ceux qui ne croient pas, ceux qui trouvent, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, renforce leur foi, Seigneur, au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, ouvre leurs entendements, afin qu'ils puissent prendre note. Je te loue infiniment pour tout ce que tu es en train de faire. L'Éternel des âmes, sois glorifié, et que tous les genoux fléchissent en ton nom à ce mois-ci, et que toute l'âme te confesse que tu es le roi des rois. Je prie, je cardénance toutes les langues, Seigneur, toutes les bouches, Seigneur, de l'ennemi, qui vont s'élever, nous maudire, Seigneur, au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je détruis, je condamne, Seigneur, je commande, je rends au silence tout le monde, Seigneur, des ténèbres, au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton nom Seul soit élevé, Seigneur. Père Tout-Puissant, que tes enfants voient ta main puissante, Seigneur, et que le monde le ressent, et qu'il y a une différence, Seigneur, entre les hommes de Dieu, Seigneur, et les peuples impies. Papa, sois glorifié. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. J'ai signé cette prière avec ton sang. Amen, gloire, honneur à toi et à ta soeur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, soyez tous bénis. Nous allons donner un préambule pour un témoignage. Et le titre de ce témoignage qui va venir est « Un démon en chair trouvé face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable ». « Un démon en chair trouvé face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable ». Ou bien « Un démon en chair déniché face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable ». Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ce que le Père de la Sion nous avait dit pendant les 30 minutes avec le Seigneur concernant les enfants démons, ou bien ce qui concerne le blé et l'ivraie dans Esaïe 44, verset 26, où il est écrit que Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Alléluia, gloire soit rendue à son temps tout-puissant. Aujourd'hui, le Seigneur, Dieu, nous a permis d'avoir attrapé un démon en chair. Et au moment où je vous parle, son ange s'estime à 18 ans. Alléluia, ce démon en chair a déclaré qu'avant de venir sur cette terre, c'est un enfer que sa mère l'a pris et l'a mis dans le ventre de celle qu'il a mis au monde sur cette terre. Je ne vais pas donner leur nom, leur identité, mais ils viennent de la France pour venir s'installer en Israël spirituel. Et celui qui était dans le ventre de cette femme, lui, on l'a enlevé, comme le père des nations l'a dit, à propos de Satan qui a engendré ses milliards d'enfants dans ce monde. Dans les 30 minutes avec le Seigneur que toi et moi, nous avons entendu, dans les temps passés, ça fait quelques mois, ça fait deux sera quelques mois que nous avons entendu ce témoignage. De même, cet enfant a été enlevé et remplacé par lui comme démon en chair. Comme le père des nations l'avait dit, quand une femme est enceinte, il y a le démon de Satan lui-même qui vient prendre cette grossesse, le torfie comme un oeuf et remplace cette grossesse par un démon qui naît d'une femme et devient un démon en chair et qui reçoit une mission pour venir détruire les oeuvres de Dieu. Alléluia! Je pense que tu as été averti, je pense que tu as déjà écouté ce témoignage. C'est depuis dans le ventre de celle qu'il a mis au monde sur cette terre que moi je ne peux même plus appeler sa maman, qu'il a détruit sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de celle qui l'a mis au monde sur cette terre. Alléluia! Il a frappé son soi, disant sa grand-mère, par un esprit de la folie. Et jusqu'à présent, elle est folle et qu'elle ne pourrait jamais être guérie. Sa grand-mère se trouve au Gabon. Il déclara avoir tué beaucoup de gens, même quand il était dans le ventre de celle-ci pour venir dans le monde. Il tue beaucoup de gens en France, en Chine, au Gabon. Celle qui a porté sa grossesse et par qui il est venu dans ce monde. Il a cherché à le tuer par tous les moyens, mais il a finalement détruit sa vie. Maintenant qu'il nous parle, cet enfant, maintenant qu'il nous parle, ce jeune démon, un chien qui nous parle, il se présente comme quelqu'un qui est malade de la folie. Et on l'a amené au Togo pour trouver la guérison. Il affirme que son grade dans le monde spirituel est le général. Son nom dans le monde physique est Stéphane. Mais son nom dans le monde spirituel est Sakoumi. Son nom dans le monde spirituel est Sakoumi. Quand on lui a fait le baptême, on lui donna le nom d'Emmanuel. Et il se moque de ces gens qui lui ont fait le baptême. Car son vrai nom est Sakoumi. Mais ce n'est pas le père des nations qui lui a fait le baptême. Alléluia. Il est au grade de général. Et il torture, c'est-à-dire avec leur groupe de Satan, de démons, il torture les gens en enfer, sans pitié. Et que sur cette terre, la grande majorité des humains sur cette terre sont des démons. C'est ce qu'il déclare. Et que c'est rare que tu trouveras un humain créé à l'image de Dieu et ayant l'esprit de Dieu en lui. Il déclare qu'il a eu une mission spéciale dans le monde des ténèbres. Une chose que Dieu a faite et qui les dérange et qui leur fait mal, est que Dieu a pris le pays qui est le Togo pour faire l'israël spirituel et assembler tous les saints à venir habiter et les préparer pour l'enlèvement. Et si cela arrivait, ces saints vont détruire leurs œuvres. Alors, ils combattent les saints, ils combattent ce plan divin pour que cela ne soit pas réalisé. Mon frère, ma soeur, vous voyez comme un démon en chair est en train de dire la vérité. Et toi qui es créé à l'image de Dieu, regarde comment est-ce que tu es en train de combattre le plan de Dieu, croyant que tu es en train de combattre la peau de la paix des nations. Alors, en écoutant ce message, repends-toi. Alors, vous qui allez recevoir ce préambule, je vous prie de pouvoir le transmettre, le passer à vos frères, à vos soeurs, ceux qui doutent encore, afin qu'ils prennent note et se repentir le plus vite possible. Alléluia. Pour cela, le monde des ténèbres a passé par tous les moyens pour retarder et empêcher ce plan divin de se réaliser, c'est-à-dire l'arrivée de l'israël spirituel, le Togo qui va devenir l'israël spirituel, dans laquelle Dieu va rassembler tous ses enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout dans le monde entier, pour les préparer à être enlevés. Vous l'avez plusieurs fois entendu, vous croyez, et certains d'entre vous doutent, mais voilà un démon en chair qui est en train de parler. Il viendra en physique, vous parlez, vous narrez, vous donnez tout le témoignage. Moi, je suis en train de vous donner un préambule, je suis en train de vous donner quelque chose de ce qu'il a déclaré, afin que nous-mêmes viennons vous donner la totalité de son témoignage. Ils ont passé par tous les moyens pour tuer celui par qui Dieu veut passer pour réaliser ce plan en vain, et celui-là, le feu qui l'entoure est plus qu'un volcan, ou la mer de feu. Et l'ange de Dieu qui le protège est effrayant, c'est-à-dire le père des nations. Ils ont passé par tous les moyens pour le détruire en vain. Ce plan divin leur fait très mal et qui les paralyse, mais ils ne se découragent pas, c'est-à-dire le monde spirituel, Satan et les démons, et les agents sataniques. Et qu'avant qu'ils ne soient spirituels voient le jour, ils feront tout possible pour tuer les hommes créés à l'image de Dieu, qui sont rats sur cette terre, c'est-à-dire ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Comme l'apôtre Gabriel l'a dit dans 30 minutes avec le Seigneur. Il déclare que sur cette terre, il y a plusieurs familles démons. Certains sont des familles de chiens, certains sont des familles de rats, certains sont des familles de lézards, des jocots, des crapauds, des bois, des serpents, des chats, des dragons. Alléluia. Le monde des ténèbres a passé par ces familles démons pour décourager le père des nations afin que le feu qui l'entoure disparaît et qu'ils aient accès sur lui. Mais toutes choses qu'ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le vaincre. Et c'est ce qui constitue pour eux aujourd'hui un grand chagrin et douleur. Ils ont fait tout cela et ont permis à ce que plusieurs ont péché contre le Saint-Esprit. Mais ils cherchent et continuent à chercher plus les enfants de Dieu. Et le désir du monde des ténèbres est que l'Israël spirituel ne voit jamais le jour. Mais ils ont échoué. Alléluia. Je ne vais pas trop vous parler. La vidéo va arriver. Vous verrez la personne elle-même. Si on vous dit qu'il y a des démons en chair dans les familles, même dans les familles des chrétiens, les gens ne veulent pas croire et ils vont crier sur vous. Ils vont vous donner tout le nom, vous traiter de tout le nom. Alléluia. Même certains chrétiens ne croient pas. Même certains chrétiens qui ont reçu le message de la sainteté ne croient pas qu'il y a des démons dans leur famille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends notre, prends conscience. C'est pourquoi certains sont en train de chérir des démons dans leur maison. En train de les appeler des coucous, des kikis, des nini, des chéris, des tout, 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 tout. Pour plusieurs personnes, le père des nations exagère. C'est ce qu'ils disent. De quelle famille es-tu ? Telle est ma question pour toi ce soir. Voilà un démon, un monstre en chair qui déclare, qui torture des gens en enfer. Et qu'en enfer, il est un démon, un monstre élégant et géant avec des cornes et une queue qui écrase les gens et qui ne voit pitié de personne ou des âmes d'amener. Et le voilà venu dans ce monde comme un être humain. Et quel fils ou fille, toi qui m'écoutes, as-tu ? Et de quelle famille es-tu sorti ? Telle est ma question pour toi. Quel fils ou fille, toi qui m'écoutes, as-tu ? Et de quelle famille es-tu sorti ? Alors, mon frère, ma soeur, prend conscience de la race de Dieu ou bien de la race de vipères ou de Satan. Voilà cette semence de Satan qui continue à dire que certaines personnes sur YouTube sont leurs agents. C'est eux qui les envoient à pouvoir piéger certains enfants de Dieu qui ne sont pas sages et les conduisent tous à l'affaire et les détruisent une fois de bon. Car eux, ils ne sont que des accusateurs. C'est-à-dire, ce groupe de démons, ce groupe de démons en chair qui sont sur cette terre, ils ne sont que des accusateurs. Il y a neuf démons qui travaillent avec lui. Et successivement, il a rencontré trois fois Satan. Satan, quand il était en Europe, c'est-à-dire en France, quand il a rencontré deux fois Satan, quand il était plongé dans l'état de maladie et on l'a amené dans un centre de prière au Togo, Satan est venu encore là-bas pour le rencontrer. Le centre de prière où on l'avait amené, quand la femme du propriétaire de ce centre de prière était sur le point d'accoucher, Satan lui a donné de tuer l'enfant. Il était sur le point de tuer l'enfant et Dieu est venu secourir l'enfant. Mais les parents ont beaucoup souffert. Bien-aimés. Vous pouvez le voir endormi, c'est ce qu'il déclare. Mais lui-même n'est pas là-bas. Car il sort de lui ou de son corps pour aller opérer ailleurs. Il déclare que ceux qui reçoivent le message que Dieu envoie au travers du Père des nations, eux aussi demeurent dans cette protection du feu. Ils sont eux aussi intouchables et ils n'arrivent pas à les toucher. Mais ceux qu'ils ont passé par leurs enfants et leurs agents pour tromper et séduire, eux, ils les ont tous désarmés, déshabillés, enlevé leurs habits et les ont tous détruits. Ils ont enlevé de ces gens le ciel et les ont poussés à blasphémer contre le Saint-Esprit. Eux peuvent tout faire, c'est fini pour eux. Ils passent alors par ces gens pour détruire d'autres personnes. Et eux ne sauront jamais, ils ne sauront jamais qu'ils sont de pareilles personnes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivent en affaire. Et c'est en affaire qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà détruits depuis plusieurs années et ils ne sont que devenus des outils dans la main de l'ennemi et les diables pour détruire le reste des enfants de Dieu. Alléluia. Ces deux mots en chair aiment chanter une chanson de Dieu pour camoufler son identité qui est celle-ci. Je vous dis que ces deux mots en chair aiment chanter une chanson de Dieu pour camoufler son identité qui est celle-ci. Voici la chanson. Moi-même, je l'ai entendue chanter cette chanson. Je connais bien ce monsieur, ces deux mots en chair. Voici la chanson. La chanson veut dire C'est cette chanson que ces deux mots en chair aiment chanter. Moi-même, je l'ai plusieurs fois entendue chanter cette chanson. Alléluia. Alors, vous voyez comment les deux mots se camouflent. Alors, ayons le discernement et que Dieu nous révèle ceux qui nous entourent, ceux parmi qui nous vivons, ceux qui viennent dans nos assemblées. Alléluia. Afin que nous puissions les discerner. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Alléluia. Si vous avez voulu, lisez ce passage 1 Jean 3, verset 8. De quelle famille es-tu senti? De la semence de Dieu ou de la semence de Satan? Es-tu le blé ou l'ivraie? La vidéo viendra et vous allez écouter. Prie et demande à Dieu ta propre nature et la nature de tes enfants. Le mari que tu as et la femme que tu as sont-ils des semences de Dieu? Certains ne veulent même pas attendre parler de cela. Quand on leur parle, elles sont énervées. L'enfant que porte, la grossesse que porte, cette femme que tu as avec toi, cet homme avec qui tu vis, est-ce que cet enfant est tous les semences de Dieu? Qui sont ceux qui vous entourent? Ceux qui vous appelaient aujourd'hui les hommes de Dieu. Êtes-vous des adeptes de ces démons en chair? Il s'est couché plusieurs fois avec sa maman. C'est ce qu'il déclare. Il s'est couché plusieurs fois avec sa maman. C'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles avec sa maman. C'est-à-dire celle qu'il a amenée sur cette terre, dans le physique. Qu'il a déviagé sa petite soeur. Il s'est couché plusieurs fois avec elle. Il cherche à la tuer définitivement. Actuellement, sa petite soeur, la Benjamine, est malade. Et c'est lui qui est à l'origine de cette maladie. Il était sorti de lui-même, voulant la tuer. Mais le feu qui était dans la petite était faible. Et il a légèrement brûlé. Ce qui a fait qu'il a abandonné. Il a donné son code par lequel il fonctionne. Qui est celui-ci? Il a donné son code, écoutez, par lequel il fonctionne. Qui est celui-ci? 0, 0, 0, 78, 39, 99, 66, 63, 33. Je peux le répéter en disant, 0, 0, 0, 8, 3, 9, 9, 6, 6, 6, 3, 3, 3. Nous allons voir qu'il y a des numéros, des chiffres sataniques dans son code. Alors, c'est son code. Je ne veux rien interpréter. Alors, lui-même vient de vous parler. Vous voyez qu'il y a 606. Il y a 333. Il y a 999. Il y a 0, 0, 0. 7 plus 8 plus 3. 7 plus 8 plus 3. Fait combien? 18, 18, 18, 18 par 3, ça va combien? 3 fois 6, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9. 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3. Alléluia. Alors, on l'a plusieurs fois demandé de répéter le code. Il a toujours répété le code exactement comme il le faut. On lui a laissé le temps pour voir s'il va oublier le code ou pour voir s'il va donner encore un autre chiffre. Mais il a toujours donné le code. Le même code. Comme je viens de vous le lire, comme vous le voyez sur l'écran. Le nom des démons qui travaillent avec lui sont... Je vais vous donner le nom des démons qui travaillent avec lui. Son nom, c'est Stéphane. Mais dans le mot spirituel, on l'appelle Sakoumi. Son nom, c'est Stéphane. Mais dans le mot spirituel, on l'appelle Sakoumi. Il y a un démon, un chien, qui travaille avec lui. Son nom s'appelle Djamila. Comme le nom s'appelle Stéphane, ce démon s'appelle Djamila. Mais le nom spirituel de ce démon s'appelle Sarfa. Il travaille aussi avec un démon, un chien, qui, son nom s'appelle Berth. Mais son nom dans le spirituel s'appelle Sarfa. Sarfa. Il travaille avec un démon, un chien, qui s'appelle Bobo. Mais son nom spirituel est inconnu. Il travaille avec un démon qui s'appelle Stéphane. Son nom spirituel est inconnu. Son nom de démon est inconnu. Il se rappelle avec aussi un démon, un chien, qui s'appelle Ervan. Son nom spirituel est inconnu. Il travaille aussi avec un démon appelé Kouya. Son nom spirituel de démon est inconnu. Il se travaille avec un démon dans la chien, qui s'appelle Sofiane. Son nom de démon dans le monde spirituel est inconnu. Il travaille aussi avec un démon qui est le neuvième démon, qui s'appelle Yonez. qui, son nom de démon, est inconnue. Bien-aimés, voilà le monde dans lequel nous vivons. Sans la révélation de Dieu, comment pourrions-nous discerner ces choses si le Seigneur ne révélait pas ce monstre au Père des nations? Serait-on un jour son identité? Il a cité certaines sœurs que nous connaissons qui sont aussi en mission avec lui. Il a aussi parlé de la mission qu'a reçue Georges Naman de Jésus-Christ TV. Je m'arrête ici. L'intéressé viendra tout vous dire. Alors que la paix de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi, le Roi, Jésus-Christ, le Dénérette, qui supporte toute paix, soit avec vous, toujours et à jamais. Alors la vidéo va venir. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure infiniment avec vous. Soyez tous bénis, votre petit frère dans le Seigneur, Josué Isaac, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue aussi de la part du Père des nations. Dans le monde entier, soyez infiniment bénis. Que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom.